j'avais posté une photo une vidéo c'est autant pour moi une vidéo par Paul Chuta à Limbe où un camion citain transportant du pétrole a été renversé a été renversé et les populations à coups dessus et les populations à coups dessus comme quoi poussent à en approprier déjà une chose je fais dans le transport particulièrement dans les camions et une chose que je voudrais dire il n'y a pas d'erreur il n'y a pas d'erreur monumentale de la sorte si ce n'est pas le pétrole c'est la bière ce n'est pas la bière c'est de l'huile ce n'est pas l'huile tous les transports tous les camions ou alors le transport des marchandises le plus souvent plusieurs fois j'ai vu sur la toile comme quoi ça il y a eu accident et les populations ça n'arrive pas au hasard oui ça n'arrive pas au hasard et nous populations nous bas peuples ou alors nous qui souffrons on a coups dessus mais ces gens-là en anglais on parle de de conspiracy c'est un arrangement c'est un truc manigancé nous devons faire très attention oui on a faim oui on souffre oui c'est une opportunité pour se ravitailler mais il faut faire très très attention posez vous les posez vous les questions pourquoi est-ce que ces camions ne font pas les axes ne font pas l'accident ou alors il n'y a pas d'accident de ces engins dans des zones développées pourquoi dans les villes ou alors les quartiers un peu à l'aise il n'y a pas il n'y a pas ce genre d'accident posez vous les bonnes questions tout cela parce que ils veulent continuer à nous appauvrir mentalement lorsqu'ils font et lorsqu'ils ont écrouer un camion transportant de la bière au moins pendant une ou deux semaines toute la population ou alors toute la toute la population environnante sera zombifié davantage parce qu'ils sont rentrés de bois manque de travail en retard la population est affectée parce qu'on consomme on n'est pas on n'est pas on n'est pas 100% actif lorsqu'il ya dans ce cas d'espèce lorsqu'il ya un accident d'un camion qui transporte l'essence le pétrole ou à limbé à limbé vous croyez que c'est que c'était un hasard à ben non parce qu'il savait justement que dans cette dans cette région dans cette zone là les les jeunes qui font de l'activisme ou alors qu'ils se rebellent contre le gouvernement camerounais les jeunes ont besoin du carburant pour les motos pour ici pour cela et là ils vont infiltrer la personne pour le commerce pour vendre vous faire le business et grimper jusqu'à jusqu'à ce qu'ils veulent que celui qui comprend va comprendre mais fait très attention lorsqu'il ya les accidents de pétrole d'huile de carburant d'essence fait très attention fait très attention parce que ces gens là ils sont vraiment manipulateurs vous croyez que c'est ce ne sont pas des accidents lorsqu'il ya un accident pareil le camion est surveillé le camion est même protégé l'essence le carburant le carburant le camion est protégé et lorsqu'il ya lorsqu'il ya un accident pareil il atteint il ya un protocole d'un protocole lorsqu'on signale la compagnie soit un soit un comment la personne soit une équipe une équipe de nettoyage vient rapidement ou alors ou alors un autre camion vient rapidement pour prendre la relève si le camion est si le camion est en panne il vient prendre la relève sur la cargaison et continue la livraison lorsqu'il ya des accidents pareil surtout des marchandises avec les camions fait très population faisons très très attention ce n'est pas anodin ce n'est pas du hasard c'est un coup monté soit pour nous zombifier davantage parce qu'on a faim parce qu'on souffre on en a besoin au quotidien mais au fond en fin de journée ils veulent nous contrôler ils veulent ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont un objectif fait très attention si on se retrouve en train d'eux on serait ça obligé ça ça obligé d'a de sauter sur l'opportunité faisons attention les gens font des salles au commerce ils font ça le business mais eux ils viennent avec une autre pensée avec un autre objectif faisons attention avec ces accidents de camions de pétrole essence un riz bière ou alors même huile tous ces camions de 222 d'approvisionnement là qui font qu'ils font des accidents on ne voit jamais le côté le coin on dit toujours le conducteur a pris fuite on essaie d'où il vient on sait où il allait il a pris fuite et la compagnie qui est en charge personne ne vient réclamer faisons attention je voulais faire cette petite vidéo pour nous mettre en garde et pour qu'on fasse attention rien n'est anodin rien n'est au hasard c'était Serge Petit Voyageur le petit Camerounais pour vous portez vous bien à la très prochaine